Salut Youtube, on se retrouve sur la suite de The Journey, la saison 1, toujours sur FIFA 17, avec Alex Hunter à Manchester United, donc on part pour un nouveau match, ah, peut-être pas. Hé, hé, ça va ? Wow, wow, Garrett. Il marche ton téléphone, je t'ai envoyé plein de textos. Ah, ouais, j'étais occupé, tu vois le genre ? Bon, très bien. Vas-y, assieds-toi. Écoute Hunter, je veux que tu saches qu'on t'apprécie beaucoup ici. Merci. Je trouve que ça se passe super bien, je suis bien intégré dans l'équipe. Mais on pense que le moment est venu de te prêter. Quoi ? Alors, vous me prêtez ? Non, j'ai envie de rester et me battre pour ma place. C'est tout à ton honneur, Alex. Mais j'ai oublié qu'on te faisait aujourd'hui. Oui, tu joues bien, mais depuis qu'on a fait venir une grosse pointure, tes chances vont être limitées. Trois clubs de championship paraissent très intéressés. Tu auras du temps de jeu et ce sera toujours l'occasion d'engranger de l'expérience. Alors, on peut jouer avec Aston Villa, Newcastle ou Norwich City. Je pense qu'on va aller à Newcastle, c'est le plus grand stade. On va aller jouer pour eux. Écoute, on trouve tout ce que tu as du potentiel, tu sais. Mais tu dois jouer des matchs toutes les semaines, pas de temps en temps. Un prêt pourrait te faire énormément de bien, Alex. Le bureau va gérer ton transport et le logement aussi. Monsieur Agostino t'attend la semaine prochaine sur son terrain d'entraînement. Alex, va te faire ta réputation là-bas. En attendant, t'es un mot, tu dois passer de Manchester City à Newcastle, t'es pas forcément ravi. J'ai pensé que t'aurais faim. Merci. Mais elles tiennent toujours le coup, ces vieilles valises. J'ai déménagé avec. J'avais quoi, trois ans ? Non, quatre ans. Oui. Papa devait me construire une salle de jeu. Ah, eh bien... La vie ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, pas vrai ? Le club me laisse partir, petit. Il te prête ses différents d'un renvoi. David Beckham est allé chez Preston. Il s'est forgé là-bas. Allez. Il a pas tort, le grand-père. Il s'est réagié ça. Mais, voilà. Il s'est réagié, c'est un passage incroyable. Il s'est réagié ça. Il s'est réagié. Il s'est réagié. Il s'est réagié. Hey, Hunter, ta maman te conduit encore dans ce tas de ferraille? C'est toi, Williams? Dis-donc, je t'ai pas vu depuis tes débuts fracassants en première ligue. J'ai jamais reçu ta carte postale. Ah, c'est bon, ça va, ça va. Bienvenue au paradis du football. Eh, je sais, ouais, c'est pas la première ligue, mais ça reste du football professionnel, pas vrai? Non, sérieusement, il y a des bons joueurs ici, de très bons joueurs, de bons clubs. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup progressé depuis mon arrivée ici, c'est clair. Eh, qu'est-ce que tu fais là, au fait? Euh, je cherche monsieur Agostino. Quoi? Dino? Eh, Dino! J'ai trouvé cette insulte au monde du football en train de vagabonder dans nos couloirs. Alex Hunter, bienvenue, bienvenue. Monsieur Agostino. Dino, appelle-moi Dino. Euh, monsieur Williams s'occupe bien de toi? Euh, ouais, ouais, lui et moi, on est de vieux amis. Ouais? Daniel dit que vous étiez dans le même centre de formation? Ouais. Sur le terrain, le collectif, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est là-dessus que tout repose. Je suis content que vous soyez proches tous les deux. Ça donnera un bon exemple au reste de l'équipe. Le collectif, c'est contagieux. Ok. Ouais. Alex, on a un petit problème. En fait, on ne met pas assez de mouvement sur le côté adverse du terrain. Surtout au moment de marquer des buts. Monsieur Williams nous donne de bons ballons, mais nous, on galère sur la finition. Je crois que si vous étiez tous les deux devant, ça pourrait poser pas mal de problèmes à l'adversaire, non? Bon, écoute, on a fait match nul au troisième tour de la League Cup et on est plutôt à la traîne en championnat. Je suis persuadé qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Mais c'est toi le seul maître de ton destin, Alex. Salut, spirita53. Tu auras beaucoup d'opportunités ici. Demande à Monsieur Williams. Si tu ne joues pas bien pendant une semaine, tu devras t'entraîner dur la semaine suivante pour retrouver ta place. Capiche? Ok, excellent. C'est très bien. Bon, je vais être en retard, moi. Écoute, il faut que j'y aille, Alex. On t'a trouvé un endroit où dormir. C'est petit, mais confortable. Bon, allez, il faut que je filme maintenant. Il y a le boss qui m'attend. J'ai hâte de te voir à l'entraînement demain. Ben, écoute, ça va, toi? Viens, je vais te faire visiter. Toujours sur Brest, oui, oui. On ne change pas puisque j'ai trouvé mon boulot là. Et puis voilà. Pour le moment, on est bien à Brest, donc on continue là-bas. Et toi, à code 9? Et toi, à code 9? Je bosse dans la boîte où j'étais en CDD. Jusqu'à octobre, donc du coup j'ai eu mon CDI à TechDiving, une boîte qui fait des protocoles de plongée sous-marine, donc je suis là-dedans. Si jamais l'un de vous échoue, c'est tout le système qui s'effondre, d'accord ? Alex, tu débutes sur le banc aujourd'hui. Sois attentif, décortique notre style de jeu et tiens-toi prêt dans la seconde guerre. Que veux-tu ? On essaye en tout cas. Tu gardes le meilleur pour la fin, Dino ? Allez les mecs, on y va ! On n'oublie pas le positionnement, on reste disciplinés et on applique les consignes. Forza ! 25 minutes à jouer dans cette partie et Alex Hunter va faire se montrer. On insiste vraiment à un match très indécis. Toujours un score de parité dans ce match et l'entrée d'Alex Hunter est un... Donc toi tu vois sous maintenant ? Son équipe peut encore aller chercher la victoire. A Hunter de prouver qu'on a raison de lui faire confiance. Allez attention, il se rapproche du bien adverse. Ils vont peut-être parvenir... Eh, la voilà la frappe ! Elle s'est renvoyée par le poteau ! Il perd le poteau. Et en quelle boîte ? Oh ! Sérieux ? À Morley ? Ouais, on passe par les côtés. C'est un centre pour la tête. Ah 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 ! Genre, ils ne savent pas tous à peu l'emploi quand même. Mais genre, tu as revu du monde ? On va dans le cadre du boulot ? On va dans le cadre du boulot ? On va dans le cadre du temps, il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Ah ok, d'accord. Ça doit faire bizarre quand même quand tu retombes sur des personnes que tu connaissais avant et... Et surtout dans le cadre du boulot à plein emploi. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Le centre, attention. Et il reprend de la tête. Un ballon facile pour le gardien. Ah, la tête n'est pas assez bien placée. Ravitre laisse l'avantage. Hunter qui pourfuit son action. Les 30 derniers mètres. Il essaye de trouver Hunter. Attention à la retombée. Ah, c'est pas très bien centré. Le défenseur est le premier sur ce ballon. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on veut les voir évoluer. Ça doit être super intéressant. D'une part, ça te dit où ils en sont. Et puis, le fait que tu sois là pour les épauler et tout, c'est bien. C'est peut-être un nouveau départ pour Alex Hunter aujourd'hui. Avec ce premier match pour son nouveau club. On va juste faire un changement de manette. On va juste faire un changement... On va juste s'enaller dans ma Мих.... … On va juste regarder... on va juste prendre le bon moment's vidéos. que son prix avait été décidé quelques minutes après l'arrivée de l'équipe dans les dernières heures du mercato alors qu'est-ce qu'il faut retenir des matchs qu'il a discuté et sous le maillot de manchester united entre nous quand j'ai appris qu'il partait je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'une erreur marqué but sur but il avait l'air en super forme c'est pas parce qu'il est jeune qui mérite qu'on traite comme ça c'est dur à encaisser et c'est pour tout dire très injuste à l'accentre on reste sur ce score de parité la partie simple les 15 dernières minutes du temps réglementaire oui le bon contrôle c'était pas un cadeau important du coup c'est un cdi que t'as chopé ou t'es un cdi là et t'es installé oui la passe ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir attention le tir et le but qui leur permet de prendre davantage avec ce premier but le match risque de prendre une autre dimension on l'espère matrici ça part bien action dangereuse elle a lutté après un peu de reprendre ce ballon il lui rend première intention il est bien sorti là pour intercepter ce ballon ok d'accord ça te laisse le temps de voir aussi si ça te plaît comme boulot ou pas sur la durée quoi ouais ça devient le ballon qui sort il intercepte elle la touche ouais le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre la minute qui défile et du cas alors carton ou pas carton tu vas finir au ministère de l'emploi tu vas être ministre du travail Hunter peut-être à bon coup à jouer on va pouvoir relancer maintenant c'est parfaitement fait il récupère le ballon sur cette interception ouais on passe par les côtés et ce ballon est intercepté ballon perdu ballon pour un tord attention il a du chant devant lui on va sur cette interception il vient de passer à l'exemple je suis traversé la rue bah oui comme dit notre cher président c'est pas plus compliqué que ça enfin il faut un peu plus que traverser la rue puisque le pôle emploi du coup de Morley il me semble qu'il est assez excentré non un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son oeuf ce serait pas mal oui on attaque les propres les ballons toujours en jeu ouais un peu ouais il me semble bien par contre vous avez un des nouveaux bâtiments genre c'est pas avec les structures en bois sur l'extérieur et machin comme ça on s'approche du but il prend sa chance les gens sont cools aussi pour eux tu fais quoi comme Morley à peu près ballon pour Hunter superbe intervention du gardien la tête était très bien ajustée on était pas loin du but là le matos par contre c'est pôle emploi t'attendais pas à bosser sur des mâques peut-être une bonne opportunité attention la seule ça il a sauvé une occasion importante voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but allez le centre Mohamed Diabé il parvient à stopper cette offensive allez faut s'appliquer peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match je peux finir tous les jours à 16h30 vendredi à 15h ah oui d'accord et tu commences à quelle heure ? ouais effectivement ça va ça va ça va bon t'es bien quoi vous venez de disputer votre premier match en championship dites nous ce que vous avez ressenti et bien oui ça n'a strictement rien à voir avec la première ligue c'est sûr le jeu est différent il est moins technique si vous voyez ce que je veux dire Alex vous repartez sans points ce soir à votre avis qu'est-ce qu'il aurait fallu faire comment analysez-vous cette défaite bon on va faire le gros connard j'ai pas eu assez d'occasion de but ce soir j'en ai besoin pour faire la différence il va falloir travailler ça à l'entraînement au moins le coach est au courant c'est déjà ça ce sera tout je crois merci Alex pas de soucis si du coup tu finis assez tôt les journées comme ça bah tu me fais signe et au pire on va se boire un verre en fin de journée tranquille me bouffant en ville et puis voilà pas besoin de faire une grosse frais non plus ah 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 non arrogan tu vas me faire ban de twitch ah 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 c'est le jeu qui laisse cette possibilité là ah 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 j'avais annoncé hein au début de let's play sur TheTournée que j'allais faire en sorte qu'Alex Hunter soit un arrogan donc euh donc je joue jusqu'au bout comme on dit j'ai été très impressionné par ton entrée on dirait que tu apprends vite Alex je veux que tu te lances dans la League Cup ce soir le président veut qu'on aille loin dans cette compétition ah t'as été regarder un petit peu ok je vous décevrai pas non plus bah là à la base de préjudice je devais surtout enregistrer du Life is Strange sauf que bah en fait les épisodes 2 à 5 étaient pas installés encore et euh donc j'ai lancé là l'installation et en attendant que ça se fasse je tourne un petit peu de un petit peu de FIFA 17 voilà il faut que je me préviens pour le moment mais qu'on se fasse je comprends surtout le dimanche je comprends mais si t'es sorti hier encore plus tu vas te coucher un peu plus tôt aujourd'hui tu mets ton réveil un peu plus tôt et tu peux faire ça demain t'arrivent de partir ah non ça dépend si tu pars ce soir ou demain en fait on dirait qu'ils sont venus pour un spectacle de mon l'air du jeu ah tu pars à 17h ah oui effectivement il faut mieux pas que tu traînes alors au pire tu te fais un petit café là tu prends ton café tranquille et on est parti sur le Mathieu de coupe l'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre voici la composition de l'équipe à domicile le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 4-5-1 un message clair et tout fait le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat attention ça peut être dangereux ils construisent ils font tourner c'est pour le gardien ce ballon allez sortir bien joué attends courir oh mec et en un temps je suis pas surpris Alex Hunter qui va donc faire ses vrais débuts avec ses nouveaux partenaires Pierre il va falloir être solide aujourd'hui ouais pour l'instant les spectateurs ne savent pas trop sur quel pied danser avec lui la dernière fois d'accord on avait vu du bon mais aussi quelques déchets voilà à lui de voir allez on obtient un petit pénalty là carton rouge aussi voilà bon voilà ahah je juge absolument pas non je pense que j'aurais bien fait pareil aujourd'hui mais sauf que maintenant j'ai un chat chez moi qui décide que que je tord pas quand je veux en fait et il trempe le gardien sur ce pénalty le pénalty à nouveau Alex Hunter qui a transformé ce pénalty sans encombre une formalité j'ai envie de te dire et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage Karl Henry ouais ça construit devant le bus sans se précipiter ouais le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre Anita Hunter Matrici ouais peut-être une situation intéressante là allez Danny eh le but! dans le but! et ils ont marqué pratiquement tiens d'ailleurs tu vois pas toi au derby prince lorient le 20 octobre tandis qu'on revoit celui d'un autre point de vue ça fait deux buts à zéro et domine les débats car l'honneur et un coup franc pour cette faute de williams elle est peut-être une bonne occasion il n'a pas très bien donné son ballon et défenseur avait senti le coup ouais bon tach il lui a pris le ballon et ballon intercepté mal donné ou bien défendu ouais la bonne l'intention des trois des deux mec t2 ça va il arrive à s'entrer on avait bien vu ce sont les derniers matchs de bresse que j'ai vu sont mieux que celui que j'ai été voir de l'équipe de france face à l'islande ce jeudi un ballon qui change de position autant c'est cool de voir les champions du monde autant qualité de jeu ben j'ai préféré le dernier match de bresse face à château où ils en plantent cinq tu vois du beau jeu tu vois du spectacle c'était plaisant le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre et puis tu vois pas de lait gelée c'est le samedi après mais justement c'est pas le soir après même ça va encore on va essayer de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche le ballon qui file en touche enfin bon de toute façon c'est si tu vas pas c'est trop tard maintenant c'est qu'il fait fermer mais je te posais la question on s'approche de la zone de vérité ils font tourner ils prennent leur temps cherche un partenaire en profondeur il est bien placé peut centrer où il a du soutien ça ça peut être dangereux et le duel est gagné par le défenseur sur cette action il se repasse le ballon ça fonctionne bien on est idéal ah oui le tir au but on se le prend pas trop facilement ce but un petit peu la stupeur ici quand même de voir cette équipe capable de marquer en infériorité numérique on s'attendait à les voir souffrir et puis c'est l'inverse qui se produit et mène à la marque désormais de but à 1 3 minutes de temps additionnel au minimum ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée ballon pour hunter et cette fois ci c'est le gardien qui s'interpose sinon tu gagnes dans ton jeu en fait si tu veux c'est super dur de revenir sur les fifa précédents quand t'es passé c'est à dire que je joue beaucoup à fifa 19 et à chaque fois que je reviens sur le 17 j'ai beaucoup de mal j'ai pris 6-2 face à un de mes potes alors que je savais qu'il était un petit peu alcoolisé au fond du match et il m'a foutu 3-4-0 dans le match après enfin voilà j'ai ouais je sais pas j'ai du mal à revenir sur fifa 17 là je suis en difficulté champion donc théoriquement je devrais galer un peu mais pas assez un peu quand même ouais si c'est le ouais c'est finalement c'est assez logique que ça se passe comme ça théoriquement habituellement je joue plutôt en pro si je veux faire des matchs je suis à peu près tranquille là en champion serait que c'est un peu plus relevé pour moi l'entrepreneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente quand on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement après j'ai pu toucher un fifa depuis un bail enfin si tu veux c'est pas tant que ça a changé dans le fond c'est à dire que tu peux utiliser ta construction d'action c'est à peu près la même que tu peux faire d'un fifa à l'autre c'est surtout bah en fait dans tout ce qui va de la gestion du contrôle du produit de toucher de balle en fait que ça a changé ces dernières années je trouvais par contre ce qui est cool cette année c'est qu'ils ont rajouté plein de mods dans fifa 19 bon bah déjà t'as la champions league et tout qui sont arrivés bon à la limite ça c'est pas super important par contre dans les mods pour jouer à 1 contre 1 le mode coup d'envoi t'as un mode survie où à chaque fois que tu plantes un but tu perds un joueur aléatoire sauf le gardien en fait t'as un mode t'as les match allers-retours t'as plein de trucs comme ça t'as un mode sans règles ou un mode où tu mets les règles que tu veux genre si tu veux y'a pas d'enjeu ben y'a pas d'enjeu et ainsi de suite je trouve ça cool qu'ils aient fait ça le score vous le voyez c'est 3-1 et il est dépossédé du ballon Carl Henry l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu c'est un peu l'idée j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer j'ai hâte de pour le voilà je pense qu'il y a moyen de bien se marrer quand même quand t'as pas d'arbitre sur internet enfin sur fifa c'est ce qu'on matrici voilà daniel williams et ce ballon qui file jusqu'au bout voilà un double poteau je pense qu'il n'ira pas plus loin il tacle et la voilà la frappe et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon il a vu l'appel de balle Sisoko pas de problème pour le gardien le tir oh il est encore là le gardien c'était pas terminé et le gardien qui est sur ce ballon et du coup si tu joues plus à fifa tu joues à quoi en ce moment ? ah si tu joues toujours d'ailleurs il avait bien senti le coup matrici carl henri il faut un arbitre à siffler et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre ce sera donc un corner il opte pour le centre Sisoko matrici avec une fois ah non c'est bon c'est bon c'est bon ah non c'est bon j'ai 7 rencontres ah non c'est bon ah non c'est bon On peut peut-être améliorer les compétences Alex, on va voir ce qu'il a, débloquer, vitesse on a fait déjà, pénalty, précision confrante, centre, visage aussi, dribble, on va peut-être prendre ça là qu'on met deux balles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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